Aujourd'hui, Robin Desbois, 2018. This castle belongs to me! Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers fabriqués. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Alors je vais le photographier avant qu'on le démolisse. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Mais pourquoi? Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans La Douve, cette émission où l'on va parler cinéma et histoire, mais pas que. Une émission où je serai, moi, Christophe Germier, accompagné de Pierre Hudren. Bonjour! Et Edouard Fabier. Bonjour! Voilà, donc c'est une toute nouvelle émission qu'on voudrait consacrer au cinéma en costume, avec dans l'idée de ne pas nous intéresser forcément au caractère historique du film, mais bien essayer de voir ce qu'on peut en tirer, quel que soit, on va dire, son niveau global ou juste son niveau de crédibilité historique. Je pense que je n'ai pas trop mal résumé. Oui, de toute manière, on va voir au fur et à mesure, quoi. Et donc, pour commencer, en tant que pilote de cette émission, on a décidé de se pencher sur le film Robin Desbois, sorti en 2018, que je vais laisser mon ami Pierre Hudren, réalisateur, présenter. Alors, Robin Desbois 2018, donc c'est un film qui est réalisé par un certain Otto Batterst. Bon, alors déjà, ça commence bien, je ne connais pas le nom du gars, tu vois. Otto Batterst, et du coup, qui a comme acteur principaux Taron Edgerton, Jamie Fox, et dans le rôle du shérif de Nottingham, Ben Mandelson. Et c'est du coup une énième réadaptation de Robin Desbois, et on a décidé de vous parler de ce film-là, parce que justement, très rapidement, quand on le visionne, on se dit que ce film-là a fait un choix qui n'est pas du tout le choix d'aller dans le sens d'un film historique classique, on va dire. Et on va vous parler un petit peu de ça et de ce qu'on a trouvé intéressant dans leur approche, quoi. Je ne sais pas, du coup, les gars, c'est peut-être ce qu'on peut penser. On a tous vu ou revu le film pour l'émission. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. D'un point de vue juste... Comment vous avez apprécié votre séance ? Juste un avis personnel, quoi. Oui, c'est ça, juste un avis personnel. Edouard ? Oui ? Alors, je dirais, voilà, énième, comme tu l'as dit, énième adaptation, qui a quand même... qui fait un virage assez important par rapport aux autres, c'est qu'il se situe quand même dans une période bien particulière et qui, ma foi, moi, ne m'a pas forcément plu, mais... C'est poli, t'as passé un film de merde, c'est ça l'idée ? Pas un film de merde, non. Mais j'attendais mieux et, ma foi, le scénario n'était pas à la hauteur. Et toi, Pierre ? Moi, très rapidement, quand tu commences le film, je trouve que tu te dis « Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ? » C'est-à-dire que très rapidement, tu dis « Attends, mais leur Moyen-Âge est quand même très, très bizarre. » Et tu dis « Ok, je connais les personnages, je sais ce qui va se passer, du coup. » Mais en fait, le... Ouais, effectivement, le scénario, c'est un blockbuster, du coup, c'est un... C'est une sorte... Alors, attends, je n'ai pas les données du budget du film. On est sur du 115 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un budget confortable. Sans être non plus... Sans être non plus dans les plus gros, enfin, les trucs énormissimes non plus qui peuvent voir ce truc-là doubler, quoi. On n'est pas sur le 300 millions du roi Arthur de Guy Ritchie, à titre de comparaison, puisqu'on va beaucoup en parler, je pense, de ce comparatif entre les deux films qui sont sortis à peu d'intervalle. Du coup, on est quand même sur un budget beaucoup moindre du fait que ce n'est pas Warner et que c'est Lionsgate derrière, du coup, quoi. Et du coup, ouais, quand on regarde le film, en fait, moi, assez rapidement, je me suis dit, oula, ça a l'air d'être un peu... d'être un peu nul. Et en fait, le truc, c'est que le... C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Très rapidement, il y a un sous-texte qui se développe dans le film qui, moi, m'a rendu le truc intéressant, non pas... Tu vois, ce n'est pas intéressant en tant que film, je trouve, mais c'est intéressant en tant que... qu'objet à analyser et que, scénaristiquement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en termes de choix artistiques, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et de voir qu'en fait, ils parlent plutôt de notre époque de façon assez frontale, en fait. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'en avais pensé que le premier visionnage s'était fait dans un certain état d'ivresse et que peut-être, ce n'était pas plus mal d'arriver au deuxième d'avoir eu ce confort-là. Non, il n'est pas... Je ne sais pas, c'est un film qui n'est pas ouf, qui n'a rien de foncièrement mauvais, je trouve, à n'importe quel moment. Il y a cette espèce de... Je vais reprendre l'expression de notre bien-aimé Lambert Michaud en disant qu'il y a une espèce de nivellement par le milieu du truc. On est sur quelque chose qui est pour moi l'équivalent de la série Witcher de Netflix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu ne pourras jamais dire que c'est vraiment nul, mais tu ne pourras jamais me montrer que c'est vraiment bon non plus. Et du coup, c'est ça. Et comme on est dans cet entre-deux, effectivement, il y a des choses intéressantes à en dire parce qu'il y a quand même une intention derrière et puis ils ont quand même réussi à monter le projet. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé viable à un moment. Oui, c'est ça. Et il est aujourd'hui au chômage. Alors... Le film... Attends, si on peut encourager les gens à le voir, le film a ça pour lui qu'il n'est pas chiant. C'est-à-dire que... Alors, c'est dommage quand on parle d'un film en disant que c'est ça le seul truc, mais c'est qu'il n'est pas chiant. Et je ne sais pas, on va vous donner des pistes de réflexion. Il fait moins de deux heures. Je pense que déjà, ça peut encourager les gens. Après, si les gens n'ont pas vu le film et qu'ils écoutent ce podcast, je les inviterais à mettre en pause le podcast, à aller voir le film et à revenir après pour les éléments d'analyse. Parce qu'on a quand même pas mal décortiqué de ce qu'on a eu de la conversation pré-production du podcast. Il y a beaucoup de choses à en dire. Alors que pour beaucoup de gens, je pense que ça se résumerait à c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Nous, c'est la douve un peu. On va plonger les deux pieds dans la merde pour vous expliquer pourquoi ce film est intéressant. C'est très motivant. Merci. Tu n'es plus Robin de Loxley. Tu es Robin des bois. Je pense qu'il est bon de rappeler les origines finalement de Robin des bois. Donc, Robin des bois est un personnage fictif légendaire du Moyen-Âge anglais. Il est issu de la tradition orale tout d'abord. Et puis, à partir du 14e siècle, il est devenu un personnage littéraire et un héros de chansons, de gestes. Donc, ce pour quoi on le connaît principalement, finalement, c'est pour défendre les pauvres et notamment voler aux riches pour donner aux pauvres en se cachant dans la forêt de Sherwood avec sa bande de compagnons. Ses origines sont assez floues, même dans les textes littéraires. On ne sait jamais vraiment si c'est un noble, si c'est un braconnier. Comme tout personnage légendaire, son origine est floue et ses actes et son histoire, également. Chacun peut trouver ce qu'il veut dans cette légende. Et aussi, tu as peut-être un peu le fait qu'à chaque période où la légende est racontée, finalement, il y a une couche en plus qui est celle de la période qui vient se rajouter. Il est augmenté à chaque fois. D'abord, il va y avoir Robin, puis il va y avoir Marianne, puis on va rajouter Petit Jean, puis il va y avoir les rajouts de Frère Tuck qui sont assez tardifs, par exemple, dans les personnages. Tout à fait. Et puis après, à partir du moment où il y a le cinéma qui prend le truc en main, ces changements, justement, on peut les voir apparaître même visuellement, puisqu'on a chaque version de Robin des Bois qui rajoute des trucs. Et qui les réécrit. Il y a juste un truc qui a vachement normé Robin des Bois, qui est l'espèce de somme du 19e siècle qui a été faite aux Etats-Unis, sur laquelle s'appuie allègrement, généralement, tout ce qui va être histoire du cinéma, notamment, du début, on va dire, le premier film avec Douglas Fairbank, qui est muet, jusqu'à quasiment, on peut dire, Robin des Bois, prince des voleurs, quoi, presque. Quasiment, jusque dans les années 90, on réécrit un peu toujours ce truc-là, quoi, qui a dû passer dans le domaine public depuis, mais Robin des Bois a quand même des... Robin des Bois a quand même des ayants droits, je pense. Quelque part, il doit y avoir des trucs. Ah ouais ? Ouais, parce que Ridley Scott, par exemple, n'avait pas le droit de faire certaines choses sur le film. genre Robin des Bois n'avait pas le droit d'être habillé en vert et il n'a pas le droit de tirer plus de 15 flèches ou un truc comme ça dans tout le film. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas des ayants droits cinématographiques de, je sais pas, imaginant la version d'Erol Flynn fait qu'ils ont, tu sais, revêté le fait qu'il est habillé en vert ou... C'est ça, donc il y a quand même cette idée que, voilà, en fait, pendant très longtemps, il appartenait à tout le monde et puis maintenant, il y a peut-être des versions qui appartiennent à des gens, quoi. C'est assez différent. Enfin, en Angleterre, c'est un personnage national, en fait, aussi, il y a aussi ce truc-là. Tout à fait, c'est une figure nationale comme, je sais pas, c'est comparable chez nous à Jeanne d'Arc, peut-être un peu. Je sais pas si c'est ce qu'on parle. Tradition, même cinématographique aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir après avoir parlé du film. Et, bah, aujourd'hui, on a la version 2018 qui est sortie, dans laquelle il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, c'est vraiment un film de 2018 et à peu de choses près, ça pourrait être une fiction moderne, quoi. Ça pourrait presque ne pas se revendiquer de Robin des Bois et on aurait à dire les mêmes choses. Mais, tu sais que... Edouard, ouais. Juste pour dire, et d'ailleurs, c'est un peu le but de cette émission, chaque production cinématographique, qu'elle soit une adaptation ou pas, est également le fruit de l'époque dans laquelle il est tourné. Alors, moi, la question que je me suis posée, mais alors, pas là, en revoyant le film pour l'émission, c'est la première fois que je l'ai vue, c'est vraiment de se dire, attends, est-ce que c'est pas un moment des gars qui ont écrit un scénario Batman ou un scénario Grinaro, tu vois, d'un héros comme ça, de comics, vraiment, et il y a un moment, ce scénario est arrivé chez des producteurs et ils se sont dit, ah non, on va pas refaire un Batman ou un truc, vous avez qu'à faire Robin des Bois avec votre base et je pense que ce truc-là, en fait, est super apparent, c'est-à-dire que c'est un film qui a beau parler de vouloir s'inscrire dans ce truc Robin des Bois, en fait, c'est clairement une origine story de film de super-héros habillé en Robin des Bois, quoi. Complètement, ça se voit dès le début, en fait, parce que le premier plan du film, c'est le plan traditionnel du bouquin qui, moi, m'a marqué, mais par rapport à celui de Disney de 1973 qui s'ouvre sur la même chose. Il y a ce plan du livre au départ et hop, quand ils ouvrent le livre, on s'attendrait à avoir le classique, tu sais, l'écriture en gothique avec les enluminures et tout ça et paf, tu tombes sur une planche de BD, en fait. Et direct, tu rentres du coup dans la logique comics et même le film se revendique, alors tu le découvres au générique de fin, se revendique de la tradition orale de Robin des Bois et direct, on te dégage le truc littéraire, c'est une voix-off qui va te raconter, tu vois. On ne passe pas par l'écrit, en fait, dès le début. Et la voix-off qui te dit vraiment de façon imposante oublier l'histoire. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est ce qui s'est vraiment passé. Qui avait déjà été fait dans le dessin animé de Disney, du coup. Dans le dessin animé de Disney, le coq, Alan De Dale, nous dit que, certes, vous connaissez une histoire de Robin des Bois, moi, je vais vous en raconter une autre qui est sans doute la vraie. Mais du coup, il y a le... ce rapport à la vérité et au... En fait, ça se veut être la vérité, mais c'est jamais la réalité, en fait. Il y a cet espèce de truc un peu bizarre dans le film et qui le rend, je pense aussi... C'est pour ça qu'il est confus, en fait, de base. Il n'y a pas que ça, il jongle pas mal avec certains concepts, aussi, qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tard, mais qui font... qui fait que... On ne sait jamais trop où le situer, il est un peu bâtard et... et du coup, c'est un peu étrange, quoi. Ouais. Il tente des trucs, il loupe un peu tout, mais qu'il n'est pas reproché à un truc de tenter, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est le fruit de son époque et du coup, il se sert, enfin, il illustre aussi, voilà, des préoccupations et les événements de son époque. Ben, en fait, on peut le voir directement dans le... l'intro du film, quoi, qui est... qui est... Alors, très rapidement, on nous présente un petit peu donc Robin de Loxley, qui est joué par Taran Edgerton. Rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que d'habitude, tu sais, ils essaient de mettre, alors, suivant l'époque, une coupe mulée, une petite armure, un petit truc qui fasse un peu médiéval. Là, vraiment, il est la coupe du cheveu d'un jeune cadre dynamique qui bosse chez Arbus et tu sens qu'il n'y a pas plus de préparation. Ben, en fait, il sort tout juste... Edgerton, à ce moment-là, il sort tout juste de Kingsman 2, en fait, puisque le film Robin des Bois, le tournage a été repoussé pour que lui, il puisse jouer le rôle. Donc, je pense qu'il est vraiment juste sorti de son rôle de Kingsman et il a la coupe de cheveux qu'il doit avoir dans Kingsman 2. Je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, le fait qu'il fasse tête d'affiche, alors qu'à ce moment-là, en fait, il a juste fait un film en tête d'affiche qui est Kingsman, du coup, le fait qu'il soit tête d'affiche dans celui-là était conditionné au succès de Kingsman, justement. Il y a ce truc-là que les producteurs ont dit « Ah, on veut bien le mettre en tête, mais attendez, on va voir les résultats de Kingsman au box-office, voir s'il peut tenir le truc. » Et, ben, revoyez Kingsman. En fait, ce qui est marrant, c'est que très rapidement, j'avance un peu là sur le fait en termes de comparaison entre des événements qui ne sont pas du tout médiévaux, il y a une comparaison qui est faite très très rapidement entre la troisième croisade, du coup, dans laquelle historiquement le film est censé se passer. Enfin, qu'on a souvent utilisé pour situer Robin de Bois du fait de Richard Coeur de Lyon, en fait. C'est ça. qui est quand même un ajout tardif par rapport à la légende, mais qui fait qu'aujourd'hui, on le situe historiquement à cet endroit-là et notamment au cinéma, on l'a beaucoup fait. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que, ben, le... Donc, Robin de Bois, qui est un jeune noble qui vit dans son manoir, en fait, un peu à l'écart de Nottingham, donc là, c'est vraiment, tu vois, une sorte de Bruce Wayne, découvre un jour, tu vois, devant sa porte qu'il est convoqué pour aller à la troisième croisade en Arabie. Et c'est vraiment marqué texto comme ça sur le truc. C'est comme si les mecs, on leur disait, ah, vous partez à la première guerre mondiale, tu vois. Il y a vraiment l'appellation... Le truc de la conscription, quoi, mais... C'est ça, ouais. Et il se retrouve, du coup, il y a une petite partie du film où il se retrouve, ben, alors, c'est pas la troisième croisade, quoi, c'est la guerre en Irak, en fait. Exactement. Et je pense que c'est le premier truc où, genre, je sais pas vous ce que ça vous a fait, mais où on se dit, attends, attends, il se passe quelque chose. Là, ils ont fait des choix qui sont pas les choix du réalisme et qui sont vraiment à un parti pris, quoi. Ouais, qui sont pas les choix du Robin des Bois traditionnel auquel on aurait pu s'attendre, quoi. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une compagnie d'archers dont les costumes sont tous similaires et sont des espèces de cuirasses qui renvoient très clairement au gilet par balle que portent des GIs, quoi, mais un petit peu... Ils sont même en t-shirt. C'est les tactiques. Oui, c'est ça. Ils sont les t-shirts. D'ailleurs, ça faisait bizarre parce que tu te dis, ils se font tirer dessus par des mecs qui ont des arbalètes à répétition, donc ils se font tirer dessus à la mitraillette, tu vois, clairement. Et ils se retrouvent dans une ville, enfin, tu vois, tu sens qu'il y a des tournées en studio complet, vraiment entre des murs de pierre et ils se font tirer dessus dans tous les sens et tu as vraiment cette ambiance qu'on peut retrouver. Je ne sais pas, moi, je pense à Jared, ça m'a fait penser à Desmineurs aussi. le film de Catherine Bigelow où tu as vraiment un rapport avec la guerre en Irak et l'expérience qu'ont vécu les soldats qui y étaient. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ça. Tout à fait. Et puis, il y a une volonté aussi de ne pas fixer l'action géographiquement. On nous dit qu'on est en Aradie. Vraiment, voilà, on sait qu'on est au Moyen-Orient, au Proche-Orient même, mais on ne sait pas où exactement. Si ce n'est qu'on nous dit qu'on est dans la péninsule de Keprit, du coup, Keprit qui veut dire en turc allumette, donc on peut se dire que c'est finalement l'étincelle qui va allumer l'histoire. On ne se fout pas de votre gueule dans ce podcast, on a fait de la traduction. Et puis, il y a l'élément du feu qui revient quand même assez souvent dans le film par la suite, donc je pense que ça, c'est un scénariste qui a un minimum bossé, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se rattache du coup géographiquement à l'Iran, puisqu'il y a vraiment un bled qui s'appelle comme ça là-bas. Et tu as également, tu as dit un truc tout à l'heure par rapport à la situation géographique en Syrie aussi. Voilà, à l'ancien nom qu'avait la ville de Palmyre à l'époque. Palmyre qui se situe en Syrie et qui actuellement du coup a été prise d'assaut par les salafistes. Du coup, pour l'inconscient, pour qui le spectateur avertit, ça renvoie à une image très actuelle du coup de la Syrie. On n'est plus du tout sur Jérusalem, sur la croisade, sur les choses comme ça. Et les croisades, qui sont ni plus ni moins que des GIs commandés. On oublie même dans le film la notion de chevalerie. En fait, les chefs des hommes d'armes, ce n'est pas des chevaliers, c'est des commandants, commandeurs en anglais, ils utilisent comme terme. Et du coup, c'est comme ça qu'on a l'introduction notamment du personnage de Gisborne qui va être le demi-antagoniste du film puisque ce n'est pas le shérif de Nottingham mais il va avoir son rôle. Et il est présenté comme commandant et il est toujours avec son crew de mecs avec des famas. Il y a des trucs un peu comme ça. Gisborne, dans les autres versions un petit peu plus classiques, son rôle, c'est quoi exactement ? C'est un homme de main du shérif de Nottingham ? Ça dépend vraiment en fait des versions. Chez Errol Flynn, tu as vraiment ce côté... Chef Nottingham, c'est le gros qui ne comprend rien. Il y a le prince Jean qui est vraiment le méchant manipulateur et Gisborne qui va être son exécutant mais avec ce petit intérêt vengeance personnelle contre Robin des Bois. Ils se battent pour le cœur de Marianne et ça, c'est quelque chose que va reprendre notamment la série de la BBC avec Richard Armitage qu'on connaît aujourd'hui pour avoir joué Thorin dans le Hobbit. En fait, dans celui des Rolls Flynn, vraiment le shérif, c'est le sergent garcia. C'est le gros rigolo qui est maladroit, qui est gauche et qui... Qui ne comprend rien et qui mange tout le temps. C'est vraiment... Exactement. Voilà, Gisborne, c'est vraiment, on va dire, presque la némésis, presque. C'est de Robin, non ? Oui, et puis il est joué par Radbonne, non ? Oui, tout à fait. Il est joué par Basil Radbonne, du coup, il a vraiment un physique, tu vois, de méchant froid, glacial, tu vois, c'est quelque chose de particulier, quoi. Avec ses yeux bleus très clairs. Là, on est sur une autre vision, mais c'est vrai que Gisborne, c'est un peu aléatoire. En fait, le méchant dans Robin des Bois, de manière générale, c'est toujours un peu aléatoire. Il y en a qui vont choisir de mettre le Prince Jean, il y en a qui vont plutôt prendre le Shade Nottingham, il y en a qui vont récupérer Gisborne. On n'est jamais vraiment en face du même méchant et on n'est jamais vraiment en face d'une espèce de hiérarchie, finalement, parce que, par exemple, celui de Ridley Scott choisit de développer autre chose. Il choisit vraiment le Prince Jean et le personnage, bah si, c'est Gisborne, du coup, le méchant qui est joué par Mark Strong. Et le Shade Nottingham et un rôle totalement accessoire dans l'histoire, quoi. Ouais. Après, il ne s'appelle pas Gisborne dans celui de Ridley Scott, il semble. Il s'appelle comme on, déjà. Moi, il semblait qu'il s'appelait Gisborne, du coup, je peux me planter. Suivant les versions, ils aiment bien changer. Je sais que dans celui qui est sorti en même temps que Robin des Bois, Prince des Voleurs, donc, du coup, l'autre Robin des Bois qui date de 1991, ils ont gardé ces archétypes-là du shérif de Nottingham et de Gisborne, mais ils les ont renommés. Ils les ont complètement renommés, alors que c'est vraiment les mêmes personnages, quoi. Tu vois vraiment le gars qui gère la loi du coin et le mec qui est envoyé par le grand méchant pour régler les problèmes, quoi. Ah non, il s'appelle Godfroi, effectivement, dans le... dans le film de Ridley Scott. Bon, on reste sur une similarité de sonorité en termes de prénom, quoi. C'est quand même... C'est le gueux du truc, quoi. Un truc aussi très... Voilà, sonorité française, du coup, normand, du coup, voilà, ça renvoie un peu à ce qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, dans celui de 2018, mais qui est la rivalité entre saxons et normands qu'on retrouvera dans les anciens Robin des Bois qui sont... Ou en... C'est ça, et chez Scott, ça se traduira par français et anglais, quoi, du coup. Exactement. Et c'est marrant parce que même la notion d'Angleterre, je ne sais pas si... Enfin, tu vois, c'était quoi votre réaction, vous, quand vous avez vu le... Du coup, ce qui se passe dans le film, c'est que rapidement, Robin des Bois est blessé à la guerre, donc du coup, renvoyé chez lui, il est démobilisé. Il est démobilisé parce qu'il est noble, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Il y a des gars qui veulent le buter, puis en fait, c'est juste qu'il le blesse et puis il dit « Ah non, t'es noble, on te renvoie chez toi ». Et la guerre est finie pour lui. Et dans les cales du bateau, c'est glissé donc Jamie Fox qui joue le personnage de Petit Jean. En fait, c'est un peu... C'est pareil, le personnage de Petit Jean est assez étrange. Ils ont fait, là, dans ce film-là, en 2018, une sorte de mix de plusieurs trucs. Petit Jean, c'est vraiment le rôle du mentor de Robin et c'est aussi, et Chris, on en avait parlé avant l'émission, une sorte de reprise, en fait, d'un personnage qui a été qui a été un peu, tu vois, admis dans l'univers Robin des Bois qu'on a pu voir en une première version interprétée par Morgan Freeman dans le Robin des Bois Prince des Voleurs avec Kevin Costner qui est un peu le bon mort, en fait. Le bon Saint-Razin, en fait. Ouais, c'est ça, qui revient des croisades, en fait, avec Robin des Bois. Et là, de façon assez étrange, c'est peut-être lui qui a plus de plus de motivation sur le truc alors quand il revient dans l'Angleterre, je ne sais pas quelle est votre réaction sur l'Angleterre de... Il y a ce truc aussi avec Jamie Fox, on en a parlé en préparant l'émission, mais les personnages viennent jouer ce qu'on attend d'eux, en fait. Les acteurs viennent jouer quelque chose qui est déjà un peu latent en fait chez eux. Donc, Taran Edgerton vient faire ce qu'il fait dans Kingsman. Jamie Fox, moi, ça m'a vraiment fait l'effet de voir le personnage de Jared débarquer dans le... parce qu'en plus, il est vraiment récupéré dans le même contexte. Il a le rôle du sergent instructeur en plus light, tu vois, mais il a ce rôle-là, il revient un peu faire ça. Et quand il revient dans l'Angleterre, ouais, ce personnage-là qui est là un peu par la force du scénar, il n'est pas là pour les relations personnelles, tu ne sais pas ce qu'il vient foutre en fait. Pourquoi est-ce qu'il se glisse dans le bateau ? Il n'y a quasi aucune raison, tu vois. Dans l'histoire, son parti pris, c'est qu'on lui tue son fils et du coup, il décide d'aller buter le mec qui a ordonné la guerre, à savoir le shérif de Nottingham. Ce qui est... Bon, tu vois, ce qui est déjà complexe, tu vois, comme truc, mais c'est vrai qu'il est vraiment là. En fait, il se transforme en Alfred de Batman. Exactement. C'est ça, mais de toute façon, tout le film lorgne du côté de Batman, que ce soit par la musique ou les situations, le triangle amoureux entre le personnage public et le personnage masqué. on est dans quelqu'un... Et puis, ça lorgne pas n'importe quel Batman, ça lorgne clairement vers la trilogie de Nolan, en fait. Du coup, c'est ça qui est, je pense, le point de départ du truc. Mais, ouais, ils reviennent dans une Angleterre qu'ils mentionnent, mais où rien n'existe. Enfin, je ne sais pas, c'est un pays imaginaire de l'Angleterre, en fait. Je ne sais pas, c'est un truc très vulnéraire. c'est ça. Mais déjà, il n'y a pas de Londres, il y a Nottingham, point. Et Nottingham, il y a une ville, qui ressemble vachement à Dubrovnik. Il y a de la forêt loin, mais la forêt... La forêt en synthèse où on ne va pas. Voilà, c'est ça. Et le manoir un peu plus loin qu'un autre décor. C'est ça, ouais. Et des mines. Il y a des mines. Il y a beaucoup de mines. Et il y a des mines qui, c'est très bizarre, parce qu'il y a quand même ce truc-là pendant le film. Il y a des mines qui vont avoir leur importance dans l'histoire, mais qui ne sont pas rattachées juridiquement à Nottingham. Parce que le moment dans le film où le sheriff de Nottingham de ma juridiction et tout, et tu es là, mais en fait, c'est toi le chef du pays. Du coup, c'est trop bizarre que tu aies besoin d'une autorisation pour aller leur taper dessus. Ça devrait juste être tes serres, c'est très étrange. Ça fait partie des trucs où tu te dis que leur référentiel à eux n'est pas complètement expliqué tout le temps dans le film. Du coup, tu découvres des trucs en même temps que le scénario et ça fait un peu bizarre. Notamment sur ce truc-là, il y a quelque chose d'un peu étrange. En fait, tu as l'impression que c'est une espèce de justification parce que du coup, on peut passer rapidement. Robin revient en Angleterre et retombe sur Marianne mais ça fait 4 ans. Du coup, elle s'est remakée avec un autre mec. Du coup, il est vénère et il découvre que Marianne, elle fait, qui est jouée du coup par, je n'arrive pas à prononcer son nom. Elle s'appelle comment ? Eve Hushon ? Je ne sais pas, H-E-W-S-O-N. Eve Hushon. La fille Abono, comme on l'appelle. La fille Abono, dans la vraie vie, c'est horrible de dire ça. Tu vois, tu es vraiment, on relie les gens, tu vois, à leur ascendance. Mais le fait est qu'avec réflexion, elle joue un peu la fille Abono quand même. Ouais, parce qu'elle a le rôle de la fille du peuple qui est avec les pauvres, qui est là pour aller à la soupe populaire et compagnie. Et du coup, elle, elle peut faire un peu ce qu'elle veut avec du coup Will Scarlett qui est son nouvel amant dans les mines et on a l'impression que cette sortie de juridiction, ça justifie le fait que les personnages pouvaient faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que si jamais on avait justifié, si jamais le shérif de Nottingham on avait dit à un moment que de toute façon c'était ses serfs, ses esclaves, ce que tu voulais, et bah le scénario ne tiendrait pas debout. Du coup, il y a cette espèce de volonté de justifier ça pour éviter qu'on leur reproche un plot hole finalement. Ouais, complètement. Juste pour rebondir sur les mines, ça renvoie quand même à une image qui est très actuelle. Ouais, on va pouvoir passer sur le shérif, la mine du coup. Exactement. C'est la bonne transition quoi. Exactement. Voilà, les mines qui renvoient aujourd'hui à l'exploitation et notamment à l'image et au projet qui avait été phare pour le programme du président Trump des Etats-Unis qui était la réouverture des mines. Ne pas confondre avec le président Trump de Malaisie qui n'est pas le même. qui, voilà, dont le programme était qu'il fallait réouvrir les mines de charbon. Mines de charbon qui sont très présentes quand même dans le film et qui sont même un des plots centrales de tout le film. Et puis qui sont montrées vraiment, on ne sait pas trop où est la limite entre aller chercher du charbon dans les mines et avoir un puits de pétrole parce qu'on a ces espèces de flammes qui popent tout le temps. Oui. Comme si on était vraiment à la recherche de pétrole. On est dans de l'énergie fossile mais les deux elles sont mélangées. Il y a ce truc un peu bizarre je trouve du coup. Et puis il y a une volonté d'assumer, on le voit beaucoup parce qu'il y a des courses-poursuites à un moment dans les mines, d'assumer que c'est vraiment un truc ultra industriel c'est-à-dire qu'il y a des structures en béton. À un certain moment tu te dis juste d'accord. En fait, ils l'auraient fait à notre époque, tu aurais pu mettre des bagnoles, ça n'aurait pas choqué avec le décor quoi. De toute façon, la course-poursuite qui a lieu c'est la course-poursuite en bagnoles. Exactement. C'est la course-poursuite entre la Batmobile et les forces de police, c'est exactement ça. Juste la mine aussi, il y a dans l'image d'aujourd'hui, l'image populaire, c'est quand même elle est assez négative. C'est-à-dire, c'est quand même l'endroit de l'exploitation souvent. Mais aussi de l'émergence des idées, c'est quand même là, c'est dans ces bassins miniers que sont nées l'idéologie politique notamment marxiste qui est née dans la houille, dans les mines. Oui, c'est ça. Et qui a été à un moment un truc de contestation sociale et en même temps d'exploitation des classes populaires. C'est marrant, je ne sais pas tellement d'où leur est venu ce truc-là de germinaliser un peu leur version de Robin Desbois. Moi, c'est ce que j'ai dit en amont. Moi, je pense qu'il y a aussi en plus de l'inspiration du coup Batman, il y a c'est les films pour ados et les films pour ados c'est adapté des dystopies Hunger Games divergentes et compagnie. Et dans Hunger Games, Katniss Everdeen, elle vient du secteur 12 qui est le secteur de la mine en fait. Du district même, c'est ça le terme qu'il a employé. qui est l'endroit où on fait du charbon donc il y a vraiment je pense c'est un truc finalement un peu ricain d'avoir ce rapport à la mine que nous on a peut-être un peu différemment parce qu'on nous a forcés à lire Germinal quand on était au collège tu vois. Oui puis en fait eux ils ont une exploitation minière qui est encore d'actualité alors que nous ça a disparu quoi. Le coffre des impôts là sous notre nez pendant le service du dimanche et aussi les droits de passage de la nuit dernière alors. Qui d'autre est au courant ? Je suis venu directement chez vous mais il faut prévenir l'archidiacre à mon âge. Non, 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 non. Il faut éviter qu'il aille tout raconter au cardinal. Mais monseigneur l'église doit savoir il s'agit de lois et de sécurité je représente la loi et la sécurité je ne peux pas me permettre de perdre un autre pénis. On en a parlé vite fait mais je pense qu'on va pouvoir approfondir sur le fait que le shérif de Nottingham c'est Donald Trump. Exactement. Il y a ce truc là qui est très peu caché alors tu peux le comparer à... T'as la mèche sur le côté t'as la tenue grise dont on parlait qui est vraiment la tenue du maire de comics un peu la tenue de politicard et quand tu regardes un peu les costards de Trump ils sont quand même souvent gris aussi. Et puis t'as le fait qu'il se... T'as des plans tu sais où il se brosse les cheveux aussi où il se prépare avant de monter... Dans sa première apparition d'ailleurs. Ouais où il se prépare à monter à la tribune pour faire... Alors c'est marrant parce qu'il a vraiment des discours lui son but c'est de faire en sorte que... de récolter du pognon auprès de la population enfin de forcer la population à lui donner du pognon pour pouvoir aider l'église à financer la croisade parce que sinon et ça vraiment il l'annonce texto sinon les arabes ils vont débarquer et ça il le dit vraiment dans le film et c'est là que tu te dis attends moi j'ai 2-3 notions en géographie ça me parait ça me parait chaud quand même C'est super grossier en fait comme Fistel ça t'es là mais je sais pas si c'est fait pour justement mettre la puce à l'oreille des spectateurs en disant là il y a un truc bizarre tu vois du coup ils ont vraiment fait un truc hyper gros ou si c'est juste maladroit et nul pour le coup parce qu'il peut y avoir des trucs nuls dans le film et ça j'ai vraiment trouvé que c'était de trop presque tu sais Ouais enfin je trouve qu'il y a un c'est ultra rentre dedans en fait c'est grossier moi je trouve ça grossier comme comme truc parce qu'après le personnage il est interprété par Ben Mendelsohn alors c'est pareil c'est pas un hasard de choisir Ben Mendelsohn pour interpréter un méchant parce que c'est un super acteur disons qu'un rôle sur deux il va faire un méchant de blockbuster alors je sais plus dans quel Star Wars il a fait dans Rogue One dans Rogue One c'est le méchant de Rogue One et il a ce truc là et il le fait très bien tu sens que là il est là il s'amuse quoi mais c'est vrai que son personnage n'est pas n'est pas fait en fait tout le scénario c'est ça le truc c'est que souvent il n'y a rien qui est un peu subtil dans le scénario il n'y a rien qui est creusé il y a très peu de choses qui sont analysées plus d'une scène et du coup il y a ce rapport un petit peu là qui est fait alors de façon un peu plus large je pense qu'on peut c'est quand même je ne sais pas si le réalisateur est anglais mais il y a une partie de l'équipe de création qui est anglaise il y a quand même une grosse partie qui est anglaise et puis même les acteurs ils sont britanniques quasi tout c'est ça et du coup je ne sais pas si on peut calquer Boris Johnson pareil sur cette espèce de prisme là qui est un peu dans la mouvance populiste du truc alors du coup est-ce qu'on pourrait calquer Marine Le Pen aussi sur le personnage du shérif de Nottingham je ne sais pas si on peut aller jusque là mais les scénaristes en tout cas eux ça a été une volonté à un moment vraiment très très forte de faire ça donc oui le réalisateur est bien anglais alors le problème de l'équipe en fait elle est compliquée à analyser parce que les gens qui sont dedans ont fait assez peu d'autres trucs le réalisateur il a réalisé des épisodes de séries du coup ouais c'est ça il a réalisé des épisodes de séries un épisode de Black Mirror et de Peaky Blinders ce qui renvoie quand même aussi enfin c'est un peu la même image le feu l'industrialisation voilà vraiment ce côté noir ce côté le noir et le feu le charbon pareil les scénaristes c'est leur premier truc du court métrage et ça donc c'est un peu compliqué je pense en termes il y a un truc qu'on peut noter sur l'équipe on peut en parler parce qu'on revient à Nottingham sur le côté artistique du parti prix parce que le film tu dis l'équipe elle est en grande partie britannique mais il y a une partie du film qui est tournée en France du coup et le chef décorateur est français pour le coup bon il a pas bossé sur beaucoup de films français il a surtout bossé sur 10 000 de Roland Emmerich et Hercule de Brett Ratner tu vois mais bon yes bah lui il est dans son il est dans son domaine il est dans son élément le blockbuster estival de fin d'été c'est vraiment le blockbuster de fin d'été je crois qu'il est sorti en septembre Robin Desbois et Hercule c'était pareil je crois et du coup lui il a le fait qu'on ait tourné en France c'est pas un hasard ils ont tourné dans les studios de Besson et on parle de Dubrovnik parce que du coup c'est là-bas qu'ils ont tourné en partie la ville mais le seul autre monument historique dans lequel il tourne c'est l'église Notre-Dame de Rinci qui est connu qui est classé au monument historique de France c'est une église en béton en fait avec quelque chose d'ultra moderne dedans celle qui est surnommée la Sainte Chapelle de béton armée donc bon voilà ça se pose là du coup si ça c'était le point de départ de la conception artistique évidemment on se retrouve avec quelque chose forcément de moderne en fait il n'y a rien de médiéval dans ce choix là et Dubrovnik moi ça me renvoie surtout à Game of Thrones pour le coup c'est très visible je ne sais pas si ça vous l'a fait mais dans la dernière partie du film en fait oui la rue principale ça ressemble vraiment à ça et même il y a un plan large où on voit du coup l'église en synthèse qui est censée être faite voilà et en fait tu te rends compte que c'est un plan large de Dubrovnik qui a été utilisé dans Game of Thrones où d'habitude ils mettent le donjon rouge à cet endroit là qui a à peu près le même design en fait et du coup il y a cette espèce de truc ça surfe un peu là dessus aussi genre on va prendre l'esthétique à Game of Thrones on va le mixer avec ces trucs de dystopie et on va créer cette espèce de Moyen-Âge fictif mais on va quand même dire que c'est la réalité et c'est ça qui rend le truc un peu à la fois bancal et fouillis en fait dans le délire on peut parler du rapport du film peut-être avec un autre film qui est sorti au même moment qui est qui est le roi Arthur de Guy Ritchie qui est sorti un an plus tôt voilà c'est ça qui est sorti un an plus tôt et celui-là d'ailleurs il a été fait pour surfer dessus et je pense qu'il y a dû y avoir un coup de frein à mon avis dans la promo quand ils ont vu que le roi Arthur s'était cassé la gueule la sortie moi je me souviens qu'ils avaient fait beaucoup de promos avant que celui de Guy Ritchie sorte et quand ils ont vu que le film de Guy Ritchie s'était pété la gueule ça a été un peu plus passé en sous-main en termes de sortie c'était plus confidentiel finalement je disais le film de Guy Ritchie il avait ça de très intéressant que c'était pas un très bon film sur le roi Arthur mais c'était un très bon Robin des Bois c'est à dire que rapidement dans le film le roi Arthur il trouve une bande de copains et puis ils vont voler aux riches pour donner aux pauvres et du coup ce que fait traditionnellement un petit peu Robin des Bois et du coup Robin des Bois est un film Batman ouais c'est ça c'est ça quoi et le film de Ritchie pour en avoir rematté la première demi-heure a quand même une volonté pour le coup plus histo que même si je pense que c'est youpi la teuf en termes de costume et tout ça mais il y a quand même une volonté plus historique quand tu vois comment les personnages sont fringués alors il y a les personnages principaux où c'est un peu la teuf mais tout ce qui est dans les arrière-plans tu sens que ça vise un peu à recréer un moyen-âge fictif il y a des armoiries des machins des trucs là ce que tu n'as pas vu tout en fait oui c'est vrai que là c'est vrai que là il n'y a aucune il n'y a pas de blason il n'y a pas de et puis même ce côté moderne il est revendiqué dans la scène du bal en fait tu prends le Robin des Voiles dans Robin des Voiles la scène du bal avec cette espèce de musique tech le casino le truc qui te sort complètement de ce que pourrait être une fête médiévale oui Edouard je te passe la parole il y a des blasons mais ils sont présents que lors du meeting de l'allocution du shérif justement mais par contre au niveau des blasons il y a beaucoup beaucoup de choses c'est à dire on a le royaume de Jérusalem les trois lions anglais enfin les trois léopards anglais voilà il y a beaucoup beaucoup de choses tu as fait des arrêts sur image pour calculer les blasons qui sont en arrière plan sur t'es un malade monsieur voilà il y a vraiment comme des fagnons autour de la tribune du shérif l'espèce de mini cour mais qui est le décor le plus médiéval du film en fait moi j'ai trouvé c'est le truc qui me renvoie le plus à un imaginaire médiéval de tout le film en fait et il y a une espèce d'organisation aussi de je sais pas les religieux justement dans cette scène là sont montrés un peu tu sais ils sont tous vêtus en jaune il y a un espèce de truc comme ça une volonté de visuellement qu'on puisse les identifier rapidement c'est ça identifier des sortes d'ordres sociaux alors peut-être on va voir après que c'est pas du tout comme ça qu'ils sont perçus en tout cas qu'ils sont présentés mais sinon ouais le côté médiéval du film voilà quoi tout à fait disons que traditionnellement dans l'univers médiéval il y a les fameux trois ordres du coup le tiers état le clergé et la noblesse là on a l'impression qu'on se résume plus à deux c'est à dire le peuple il y a les pauvres et puis il y a les riches qui exploitent les pauvres sachant que du coup il y a aussi la vision qui est montrée de l'église elle est présente l'église même le grand méchant du film celui qui contrôle le shérif c'est alors il l'appelle le cardinal je crois oui c'est ça qui est qui a un peu en fait qui serait l'équivalent du prince Jean dans les autres versions de Romain des Bois un petit peu et puis quand même le physique du prince Jean tel qu'il pourrait être incarné en plus il est joué par F. Murray Abraham ce qui est juste une espèce de gueule d'acteur de ciné il a la peau grêlée un peu il a un gros nez vraiment il en impose tu le mets pas dans la peau d'un jeune premier c'est le genre d'acteur qui est fait pour la HD oui c'est ça il est vallonné et en fait l'église qui est un truc qui médiévalement c'était vraiment une organisation de la société ici ils ont pris un espèce de parti pris qui est explicable en fait qui est que tous les religieux tous les curés alors on a même pas vraiment de nom de quelle est leur occupation mais en fait c'est juste des gros mecs chauves qui comptent des sous et ça renvoie à Varys voilà c'est ça on avait trouvé que ça nous rappelait du coup le personnage de Varys dans Game of Thrones qui est le le chef des comploteurs un petit peu avec cette espèce de personnage assez abject qui est tout gros et tout chauve dans son coin et qui complote et le personnage enfin il y a deux personnages qui ont un rapport à la fois très succinct on va avoir frère Tuck du coup alors Robin Desbois c'est un curé ici c'est assez étrange parce qu'il ressemble un peu il m'a fait penser à qui est cet acteur un acteur anglais qui est sorti avec Katy Perry à un moment c'était le mec avec Katy Perry je trouve plus son nom donc ce n'est pas Orlando Bloom non attends Russell Brand il m'a fait penser à Russell Brand tu sais l'acteur qu'ils ont trouvé c'est à dire qu'il a vraiment cet espèce de côté mec des dingandés tu vois avec un look de chanteur de mi-metal folk tu vois un truc un peu comme ça il est rigolo il est sympa il a strictement rien de religieux et même à un moment du film il va être défroqué mais en fait il a juste une occupation scénaristique c'est qu'il est plus ou moins dans le camp des méchants entre guillemets et du coup il va servir à faire avancer l'histoire c'est l'indique en fait ouais c'est ça et l'autre personnage qui a un rapport à la foi qui apparaît au détour d'une scène et on se dit ah oui d'accord c'est Petit Jean du coup mais ce qui est très étrange ce qui est très étrange parce que du coup ils avaient ils avaient quelque chose de tout trouvé en pas en mixant les deux personnages mais ils pouvaient faire du personnage de Frère Tuck un autre petit Jean tu vois et faire du personnage de Jamie Fox un Frère Tuck pour avoir le rapport à la fois concentré dans le même personnage et ça aurait été crédible et enfin ça aurait été crédible ça aurait pu être une idée tu vois et ils ont quand même choisi cette espèce de de chasse et croiser on va dire entre les deux de les inverser c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'ils ont besoin dans leur intrigue je pense effectivement de ce personnage infiltré qui va leur permettre d'avoir des infos en fait parce qu'on est sur un scénario qui est typiquement typiquement l'application d'un échange d'informations les gens ils ont besoin des infos pour arriver à tel point donc du coup ils s'échangent des infos il faut qu'il y ait ce personnage là qui a une fonction en fait mais d'ailleurs dans le scénario c'est un peu ça il n'y a pas un seul truc qui est vraiment original dans le scénario il n'y a que des trucs qu'on a pu voir à d'autres endroits c'est ça c'est un espèce d'étalage de grosses ficelles c'est un des principaux défauts du film c'est pas faux après pareil on peut voir alors ça c'est j'ai pas été le seul à le relever il y a aussi les critiques cinéma mais il y a d'un côté un islam plutôt lumineux et qui est plutôt bon quoi avec avec petits gens qui voilà finalement qui qui a une foi on va dire entre guillemets propre positive voilà et vraiment la foi catholique qui est par contre qui est vu comme l'église est corrompue il fornique à tout va il n'y a pas de débat oui c'est vrai que la la backstory du du shérif de notre team gamme c'est qu'il est orphelin et du coup qu'il déteste l'église mais il se sert quand même de l'église parce que l'église il y a une espèce de sombre histoire de quand j'étais petit dans l'orphelinat il y avait des vieux monsieur riche donc les nobles qui venaient faire des trucs avec les gamins il y a ce truc là qui est très qui est ouais tu vois c'est un archétype de la religion vu vraiment par un prisme très moderne mais alors du coup en fait les personnages religieux ne servent qu'à ça dans le film vraiment qu'à être dans le fond et à servir de grand méchant à aucun moment ce truc là est remis ouais et puis ça fait penser à ce côté c'est presque un cliché du comics enfin du monde du comics d'avoir le religieux véreux en fait enfin je sais pas tout de suite moi ça met boxing city ou des trucs comme ça en fait oui complètement on est dans ce genre de cliché qui on ne voit pas enfin voilà dans la manipulation de masse qui se fait autant de façon spirituelle que physique voilà on va dire que la manipulation et l'oppression est autant spirituelle que physique ou pécuniaire et puis le film ouais des peints ce truc là on peut avancer dans le scénario du coup on est revenu à Sherwood et là on a clairement le truc de Batman qui se met en place avec Alfred qui forme Robin et ils vont s'incruster ils vont s'incruster et il le dit même on est à deux doigts que la réplique de Petit Jean à ce moment là ce soir tu seras milliardaire le jour et vengeur masqué la nuit quoi complètement ouais ben ça c'est vraiment ouais et là tu es déjà bien dans Batman mais là tu es vraiment tu te dis ah ouais mais même ce poncif là ils ne l'ont pas évité tu vois c'est ça s'en revendique en fait presque tu vois c'est ça qui est c'est ça oui c'est à dire que ça te fait des gros clins d'oeil des gros clins d'oeil genre regardez on est Batman quoi un peu et il y a une scène où il lui donne son costume il y a une scène où il lui donne son arme du coup parce qu'il a on peut parler peut-être de ses attributs de Robin Desbois alors c'est marrant parce que nous on dit Robin Desbois le film s'appelle Robin Hood même en VO ils n'ont pas traduit le titre parce qu'en fait de façon assez intelligente il n'y a pas un pet de bois dans le film et du coup on a ce truc là de traduction en français on dit Robin Desbois mais en fait en anglais on dit Robin Hood et ça peut être plus traduit par Robin l'encapuchonné un petit peu ou Robin la capuche quoi Robin la cagoule finalement Robin la cagoule et en fait du coup par contre cette notion de cagoule elle est ultra présente et de capuche elle est ultra présente dans le film justement parce que rapidement t'as les gens qui soutiennent Robin qui vont placarder dans la rue des cagoules en fait comme signe de résistance un petit peu à l'oppression un peu comme les masques Anonymous maintenant ou plus récemment des masques de Joker un truc comme ça il y a le truc du personnage qui devient symbole en fait par la force des choses et parce que il en faut un on t'explique qu'il en faut du coup il faut qu'il devienne ce symbole de la résistance et c'est et là pour le coup et là pour le coup c'est un poil amené avec les pieds et du coup ça fait vraiment forcer en fait dans le scénario ça fait partie des clichés du genre et là pour le coup je trouve vraiment qu'on retombe une fois de plus sur le truc dystopique Hunger Games et compagnie aussi sauf que dans Hunger Games Hunger Games a cette subtilité là qu'on te montre la fabrique du symbole du héros à travers la propagande et les trucs comme ça donc il y a quand même un double discours qui est plus intéressant que ce qu'on nous présente ici après c'est annoncé un peu dès le début on te dit oui Robin des Bois n'était pas seulement un simple voleur mais bien plus que ça car s'il n'était que ça ça aurait été un simple brigand maintenant enfin voilà maintenant il est devenu un symbole tu vois voilà c'est dès le début voilà on nous annonce la couleur ouais voilà mais du coup ouais voilà donc cette construction du héros en tant que symbole qui et puis en plus on est en plus toujours dans cette histoire où le héros il ne veut pas l'être alors du coup il va y avoir un truc un événement personnel qui va le forcer à le devenir tu vois il n'a pas vraiment de conviction en fait ce Robin des Bois et du coup il est enfin ce Robin il n'a pas de conviction et du coup ça nous le rend assez peu attachant finalement ça échoue un peu de ce côté là c'est ça c'est ça c'est à dire que Robin des Bois tout du long tu te dis bon au départ il est drivé tu vois c'est sa condition sociale tu pars à la guerre bon d'accord je pars à la guerre il y a petit Jean qui revient avec lui qui lui fait non maintenant on va se longer du shérif de Nottingham d'accord on va se longer du shérif de Nottingham puis il faut que tu voles tu vois il faut que tu voles de l'argent ok d'accord on va voler de l'argent et puis à la fin tu vois mais vous êtes méchant pourquoi vous vous battez ben Robin c'est con ça fait une heure et quart que tu tapes sur tout le monde il y a un peu ce truc là alors qu'il y a d'autres personnes je pense qu'on peut peut-être parler de Will Scarlett du coup qui est dans le film qui qui est joué par par Grey de de 50 nuances de Grey alors attends Jamie Dornan ouais il a fait que 50 nuances de Grey parce que moi j'aime bien cet acteur bah quasi en fait je crois enfin bon en même temps il y en a 4 ou 5 dans des 50 nuances de quelque chose non donc je sais pas 3 3 je sais pas il a fait The Private War que j'ai vu dans lequel il incarne le photographe Paul Conroy qui voilà qui accompagne l'héroïne dans The Private War qui est un personnage qui existe du coup enfin quelqu'un qui existe voilà qui et de quoi parle The Private War Edouard pour les gens qui ne connaissent pas ça nous raconte les reportages de Marie Colvin du coup qui est une journaliste qui a travaillé voilà pour le Sunday Times et qui était connue parce que donc c'était une reporter de guerre qui était borgne qui avait été blessée lors de ses reportages et qui est mort en Syrie voilà lors de des bombardements de son immeuble dans Homs Homs pardon voilà et ce film était bien ? ce film était très bien d'accord ok bah écoute on va parler de Jimmy Dornan du coup non pas comme le mec de 50 nuances degrés mais comme le gars de The Private War waouh je sais pas parler anglais quoi mais une fois de plus avec cette histoire de mecs qui viennent pour leur passif jouer dans le film je pense que c'est pareil 50 nuances degrés et tous les trucs qui sont ces espèces de trucs j'ai envie de dire pour ado mais c'est péjoratif parce que du coup pour ado il y en a des biens tu vois mais ça renvoie une fois de plus à cet imaginaire qu'on essaye de de développer dans cette version de Romain Desbois et du coup le personnage de Will Scarlett qui est le plus intéressant du film finalement Will Scarlett peut-être dans la légende un petit peu classique du coup Edouard Will Scarlett dans la légende classique en général c'est vraiment le compagnon le fidèle assez de Romain Desbois par exemple dans celui de Harold Flynn il est avec Romain Desbois dès le début en fait c'est son ami les autres il va les rencontrer mais lui il est toujours là dès le début exactement souvent c'est un membre de sa famille un peu non il y a un truc ça arrive moi je me rappelle de je sais plus quel truc où il était présenté comme le neveu de Romain Desbois exactement ça arrive ça arrive après par contre parfois aussi il a c'est un personnage parfois qui est un peu négatif c'est à dire on utilise le mot Scarlett comme le fait qu'il soit sanglant qu'il soit sanguinaire voilà il a été notamment il me semble enfin voilà il a été joué par certains acteurs voilà il y a ce passif dans d'autres au contraire c'est un jeune il s'appelle Scarlett soit parce qu'il est roux soit parce qu'il est habillé en rouge voilà du coup ce personnage voilà est un peu ambivalent selon selon les films selon les histoires et ici du coup c'est un peu le rival amoureux puis politique en fait de Robin c'est à dire que c'est c'est lui qui s'est qui s'est maqué avec Marianne du coup pendant que Robin était présumé mort présumé mort à la guerre et c'est un peu la voix du peuple en quelque sorte c'est à dire qu'à un moment on voit ce discours du shérif et c'est le seul qui s'oppose un petit peu volontairement en disant oui on vous a déjà donné beaucoup d'argent vous opprimez le peuple la justice c'est moi enfin tout ça quoi tu vois il a un peu ce truc là et en fait alors moi ce personnage je l'ai trouvé intéressant parce que si tu prends le film de son point de vue je l'ai trouvé super injuste non en fait très rapidement quand Robin revient bah ce gars là qui tu vois s'était trouvé une meuf d'un seul coup tu vois s'était trouvé une meuf il a un truc politique tu sens qu'il porte vraiment tous les espoirs des classes populaires tu vois de leur espèce de Nottingham enfin du Nottingham du film quoi bah ce gars là dès que Robin arrive il se révèle en fait assez méchant il se révèle être un politicard comme les autres c'est à dire qu'il n'a que des ambitions personnelles et qu'il là s'appuie sur le peuple pour finalement arriver à tu vois à monter socialement quoi et petit à petit alors je sais pas si on parle de la fin là encore mais petit à petit en fait ça va être vraiment un opposant à Robin des Bois quoi tout à fait ouais et puis dans l'idée puisqu'on est toujours dans l'idée du décalque du film de comics et toujours du coup du décalque de Batman on est c'est Harvey Dent en fait c'est ça c'est Harvey Dent qui va devenir double face qui va devenir double face et vraiment littéralement le personnage à la fin du film devient double face puisqu'il est il est cramé enfin il est blessé sur la moitié du visage je sais même plus s'il est brûlé ou pas s'il est brûlé c'est vraiment abusé c'est vraiment ça du coup mais si si oui oui il a été brûlé il a tout un maquillage qui est un peu qui est un peu chelou aussi parce qu'il est montré en pleine lumière où tu sais vraiment il a plus d'oreille et il a toute une partie du visage qui est donc on est vraiment dans le double face et dans l'idée que Robin a créé son propre ennemi qui est vraiment l'intrigue de The Dark Knight pour le coup de Christopher Nolan donc on se retrouve avec ça sauf que là on n'a pas l'épilogue on ne sait pas comme ils avaient quand même créé ça dans l'idée de lancer un truc mais finalement ils n'ont pas fait assez d'entrée donc ils n'ont pas fait la suite l'épilogue c'est juste une porte ouverte pour la suite c'est juste le cliffhanger de fin d'épisode que t'as vu venir bien 20 minutes avant mais du coup il est là et qui rappelle une fois de plus pour avoir regardé Hunger Games hier du coup ce truc là du méchant qu'il n'est pas celui qu'on croit finalement que finalement en tuant le méchant qu'on te place comme méchant pendant tout le truc peut-être se cache derrière quelque chose de pire que tu vas créer toi-même en t'impliquant tout à fait donc résultat moral de l'histoire ne vous impliquez pas et tout le monde sera plus heureux et laisser dans le film c'est vraiment laisser laisser les riches bourgeois vite fait de gauche gérer les problèmes pour vous finalement c'est un peu ça après on peut voir aussi le côté le peuple quand parfois il ne choisit pas forcément de façon juste parce que on peut dire que Will Scarlett a été amené en tant que chef par le peuple et on peut faire rapidement un petit peu il vient d'ailleurs de la société civile on peut rapidement faire un petit parallèle avec justement Trump qui vient de la société civile qui a été porté par cette espèce de populisme et du coup qui s'est très il s'est comment dire appuyé sur une base très populiste d'une partie de la population qui s'était sentie délaissée et abusée et exploitée du coup il peut y avoir ce parallèle et puis à la fin il n'est plus du tout le candidat du peuple il finit par rencontrer le cardinal qui du coup a cette fonction de prince Jean puisqu'il est capable de nommer le nouveau shérif de Nottingham donc il le nomme shérif de Nottingham on a vraiment un glooby-boulga d'autorité médiévale sictive ça devient un peu n'importe quoi et à ce moment là je me souviens vraiment j'ai pas souvent levé les yeux pendant le film mais à ce moment là je l'ai fait quand même genre ah oui ok donc on en est là il y a un truc un peu western non mais genre il y a une autorité qui est représentée tu vois et cette autorité elle a toute autorité tu vois elle a autorité sur la religion elle a autorité sur les soldats elle a autorité sur les nobles elle a autorité sur tout le monde la figure de l'autorité là c'est le cardinal du coup exactement il y a aussi ouais il y a quand même un petit peu il me semble l'influence de la fantaisie non sur la représentation dont on se fait de Robin des Bois bah de toute façon c'est un truc fictif à la base de base mais c'est vrai que en fait j'ai l'impression qu'on a atteint les limites il y a eu cette espèce d'image d'épinal de Robin des Bois en tout cas cinématographique qui a été celle des Rolls Flynn qui derrière personne n'a trop voulu prendre le contre-pied jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 90 il y a la parenthèse Disney mais qui est très particulière parce que parce que on le mix avec le roman de Renard et on obtient la version de Disney et sachant que en fait les mecs ils ont fait Robin des Bois parce que ils voulaient faire le roman de Renard mais Disney trouvait que ça portait pas donc on l'a transformé en Robin des Bois du coup il y a ce truc là et aujourd'hui c'est une des versions que les gens connaissent le mieux en plus c'est ça qui est marrant et il y a aussi pour ajouter un truc c'est que Disney je pense le roman de Renard pour eux Renard est un peu méchant quand même dans le roman de Renard enfin il fait des ah oui oui et même et même ils voulaient pas faire ni le roman de Renard ni Robin des Bois parce que Robin des Bois c'est un voleur du coup il y avait ce truc très négatif où les mecs ils voulaient pas s'engager il faut attendre que ça se on va dire que ça se desserre d'un point de vue idéologie dans les années 70 pour que les mecs ils arrivent à monter le projet parce que ça a duré quasiment une dizaine d'années je crois avant qu'ils le fassent exactement on peut se dire aussi peut-être est-ce qu'ils n'ont pas profité un petit peu de la mort de Walt Disney pour se dire hop là et bien je crois que quand j'avais lu des trucs là dessus c'était à la fois oui et non parce qu'il y a des mecs du coup qui serraient encore plus la vis que Walt Disney et d'autres qui étaient plus laxistes enfin toujours est-il que dans les faits ils ont fait le film et ils l'ont fait à bas coup et du coup j'ai perdu le fil par rapport à ce que je disais au départ il y a l'image d'Epinal du coup avec Erol Flynn il y a le Disney qui est un peu particulier et on arrive dans les années 90 où on va commencer à rendre Robin des Bois un peu crado en fait ce truc ah on arrive vers le on va pas dire il y a le médiéval fantastique et puis il y a le médiéval réalisme tu vois et du coup là on va aller vers le médiéval réalisme du coup et tu as cette vague là de films qui se veulent plus ou moins réalistes bon après celui avec Kevin Costner ne l'est pas pour autant c'est un joyeux mélange des genres aussi mais ça a atteint peut-être sa limite avec la version de Ridley Scott en fait est-ce qu'on peut faire plus même si elle a beaucoup de défauts sur le plan histo est-ce qu'on peut faire plus que ça en fait au cinéma pas bien sûr en fait pour rendre Robin des Bois pour le réintégrer dans un contexte historique on peut peut-être pas faire plus donc finalement le virage fantasy il est logique d'autant que d'autant que la fantasy elle a quand même clairement le vent en poupe depuis une dizaine d'années maintenant donc c'est logique que Robin des Bois bascule dans ce truc là et même si pour le coup la fantasy s'exprime surtout par le côté artistique je trouve par la dimension direction artistique dans le film il n'y a pas vraiment d'éléments de fantasy sinon on ne se tape pas un dragon il n'y a pas des éléphants avec des pyramides sur le dos comme dans le prologue du roi Arthur de Gaël Richie c'est pas faux du coup on est dans une espèce de fantasy fantasy dystopique quelque part ouais c'est ça c'est un peu ça l'idée la dystopie la dystopie si je peux un petit peu élargir sur ça dystopie qui est un genre qui est quand même très en vogue aujourd'hui dans le genre littéraire ah ouais ouais dans le genre littéraire et puis dans le genre des adaptations ils sont en train de rebooter Snowpiercer t'es là mais attends est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un reboot de Snowpiercer maintenant quoi enfin tu vois il y a l'adaptation il y a Aldous Huxley le meilleur des mondes qui est encore réadapté enfin tu vois c'est un genre qui est clairement à la mode en ce moment donc c'est normal c'est logique qu'ils aient été tapés dedans pour essayer de se trouver une identité qui à la fois soit un peu la même que celle du roi Arthur de Guy Ritchie mais pas tout à fait la même non plus et puisque c'est des projets qui sont quand même concomitants et qui auraient peut-être même dû sortir la même année à un moment je pense tu vois non non c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais et puis comme on disait Game of Thrones qui est arrivé du coup il y a quand même il y a beaucoup de pompage visuel de Game of Thrones dans le truc bah oui qu'on le veuille ou non Game of Thrones a un peu renversé la table et quelque part oui ça a renversé la table et à la base et puis ça a un peu normé tout aussi tu vois c'est à dire qu'on est dans une fantaisie où on est en tu pourras faire plein de choses en fantaisie en fait si tu voulais mais on est dans une version de la fantaisie admise c'est à dire qu'il n'y a aucune prise de risque finalement c'est ça ce qui caractérise le plus le film c'est que c'est un espèce de patchwork sans prise de risque de plein d'autres trucs qui ont marché qu'on a mis ensemble mais qui marchent pas forcément très bien ensemble qui sont pas très homogènes après le film médiéval aussi n'est jamais un genre en lui même le film médiéval de Moyen-Âge il a toujours quelque chose en plus c'est pas comme le western le western on sait où est ce qu'on va on sait que en fait l'histoire elle est toujours un petit peu la même en général dans le film du Moyen-Âge il y a toujours par exemple au nom de la rose en fait c'est un polar du Moyen-Âge voilà celui-là notre Robin des Bois c'est quand même un peu un film dystopique un film d'ado en fait le Moyen-Âge est toujours on va dire en contexte voilà ça reste juste un cadre pour faire une histoire dedans exactement voilà je renvoie vers le livre le Moyen-Âge au cinéma de François-Émy de la Brétec qui explique très bien ça notamment dans cet ouvrage dans les pareil dans les influences et dans le fait Patchwork le film il sort en 2018 alors du coup il est en conception depuis 2015 à peu près je sais pas est-ce que ça vous a fait vous d'écouter la musique ah oui tu vois le morceau Runboy Run 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 The Woodkid du coup qui là en fait est un peu tu vois t'as cette espèce de truc avec des percus qui est pareil repris repris énormément parce que c'était à la mode à ce moment là quoi en fait ouais ouais et puis c'est une fois de plus pour le coup tu vois si tu cherches à expliquer aux gens le principe de la musique temporaire qui est beaucoup utilisée dans le cinéma hollywoodien aujourd'hui il y a le petit docu sur Youtube on pourra mettre un lien en description du podcast je pense qu'il explique très bien ça et là t'es en plein dedans quoi t'en es vraiment à ce stade où t'entends les morceaux en fait qui ont servi à monter le film avant que du coup Joseph Trapanis qui est le compositeur ne le fasse vraiment quoi et qui n'est pas en plus quand tu regardes un peu sa filmo je ne l'ai plus en tête là comme ça mais il a fait des choses qui étaient plutôt bien et un peu originales à certains endroits et ouais c'est vraiment c'est un film de commande finalement il a fait ah oui il a fait des trucs très très divers ouais c'est ça il n'est pas il n'est pas fixé tu vois au genre blockbuster par exemple c'est pas ils n'ont pas été chercher Junkie XL ou un truc comme ça tu vois c'est ça la même année il a fait Arctic qui est du coup un survival avec Matt Mikkelsen en Arctic et du coup je sais pas un peu avant il a fait The Red 2 Oblivion enfin ouais il fait tout quoi ouais ouais Jadoville ouais je vois Divergente 3 bah oui du coup d'accord c'est peut-être pour ça qu'ils ont été le chercher d'ailleurs c'est bien possible ça se trouve ils ont utilisé sa musique de Divergente qui du coup était composée à 50% de musique de Woodkid pour monter le film et du coup ça et celle de The Dark Knight et puis basta quoi musique temporaire du coup on explique un peu ou le concept ouais tu y vas Pierre ou j'y vais oui bah en fait c'est rapide c'est simplement que du coup souvent quand on monte un film on n'a pas encore les musiques définitives mais il faut quand même une bande son et donc on va chercher chercher en fait des musiques qui pourraient coller à l'ambiance souvent c'est des musiques d'autres films déjà existantes et ce qui arrive du coup c'est qu'après le but c'est de trouver un musicien qui puisse ou donner une nouvelle énergie à la musique qu'on compose du coup sur les images ou au contraire souvent on leur demande un peu de recopier ça mais de ne pas faire tout à fait pareil le documentaire sur la musique temporaire justement était super intéressant pour ça tu vois vraiment les inspirations et ce qui aide les monteurs à déjà donner une première version du film et qui malheureusement du coup elle est figée parce qu'en fait la musique a été ajoutée alors que si les monteurs faisaient le montage sans musique ce serait peut-être plus simple pour un compositeur derrière de passer trouver le rythme propre au film en termes d'accompagnement musical je pense que ce serait plus simple pour eux que d'avoir déjà quelque chose qui a été monté rythmé par une autre mélodie et du coup tu te retrouves avec des trucs un peu interchangeables et ça correspond aussi à une logique de production qui fait que ces films là sont montés vite quand même et qu'il faut monter une scène sur une musique déjà préexistante ça permet d'aller plus vite ça permet de commencer le montage avant que tout soit vraiment terminé ça arrive beaucoup dans la pub ça je sais aussi dans la pub où on dit on voudrait quelque chose qui soit comme ça d'ailleurs je sais pas si ça a été le cas pour ce film mais il y a certains réalisateurs qui aiment mettre des musiques sur le tournage afin de donner un temps et une température à la scène peut-être ils ont mis du woodkill quoi tire sur moi je te demande pardon tu as tué des centaines des miens alors un de plus d'accord un petit effort je t'ai dit de tirer sur moi roulons aussi vite que tu peux allez recommence l'anglais encore trop lent et donc vous l'aurez bien compris ce robin des bois version 2018 ce n'est pas spécialement celui que l'on va retenir ou en tout cas c'est pas celui que l'on porte chacun de nous trois le plus dans nos coeurs en tout cas c'était intéressant d'en parler mais pour continuer on vous propose une petite rétrospective de nos robins préférés et à ce titre on en profite pour vous parler d'un petit docu qui est disponible sur la chaîne d'art et cinéma qui s'appelle Robin des bois en vert et contre tous vous noterez le superbe jeu de mots et c'est un documentaire du coup qui date de 2017 et qui vous permettra si vous vous intéressez au sujet d'apprendre à peu près en 50 minutes comment le personnage est passé de la tradition orale à ce qu'il est aujourd'hui au cinéma sachant que le documentaire s'arrête avant la sortie du film du coup dont on a parlé aujourd'hui et donc pour commencer Pierre quel est pour toi finalement le Robin des bois que tu retiens de toute cette longue filmographie alors du coup moi ça va être lié à un souvenir d'enfance ou de fin d'enfance c'est à dire que je me rappelle que petit j'avais vu le Robin des bois prince des voleurs et qu'il m'avait fait très peur parce que dedans il y a une sorcière et elle est filmée de façon très très expansive alors je l'ai revue quelques années plus tard et en fait ça va en fait il est plutôt très marrant comme film mais par contre à la même époque comme il y avait une petite passion Robin des bois je me souviens que chez ma grand-mère il y avait une cassette qui était celle du Robin des bois Robin Hood de 1991 donc celui qui a été réalisé en même temps que Robin des bois prince des voleurs qui a eu aucun succès voilà qui est fait avec beaucoup moins de budget réalisé par John Irvine qui est un réalisateur assez intéressant alors il a toute une filmo réalisateur qui n'a pas eu des masses de succès mais qui finalement a traversé un petit peu la deuxième partie du 20ème siècle et même je crois qu'il est à peu près je ne sais pas s'il est encore actif à 100% mais il réalisait des trucs jusqu'à quelques il y a quelques années il a réalisé deux films qui sont géniaux il a réalisé Les chiens de guerre que je vous conseille avec Christopher Walken et Tom Béranger qui est plus ou moins un proto-expandable dans les années 80 c'est très particulier à voir c'est très très chouette et il a réalisé du coup Robin Hood en 91 avec Patrick Berguin qu'on a vu absolument nulle part ailleurs et qui jouait un Robin des bois en fait il est très respectueux de toute l'histoire en fait et de la tradition il y a ce truc des normands et des saxons on sent que lui je sais pas il a dû se dire je suis un renard un petit peu donc je fais des blagues et du coup on a vraiment un Robin des bois très taquin qui va donner des petits coups d'épée aux méchants mais plus pour leur mettre des petites taloches comme ça et très très agréable à voir avec vraiment réalisé par quelqu'un qui n'est pas un manchon ça fait plaisir il y a un truc très caméra à l'épaule assez brut et beaucoup moins je dirais beaucoup moins carton-pâte que le Robin des bois prince des voleurs de la même époque donc je vous conseille ce film-là si vous arrivez à le trouver ce qui me semble pas du tout facile et voilà et donc du coup Edouard toi ton Robin des bois préféré lequel est-il ? moi je crois que j'en ai deux alors forcément un qui renvoie plus à l'enfance qui est le Robin des bois de Disney qui forcément l'enfant que je reste encore a toujours de l'amour finalement pour ce dessin animé ce voilà on a à la fois un Robin des bois rigolo mais également qui passe dans le dessin animé et n'hésite pas à évoquer aussi des moments tristes notamment nous avons une des musiques les plus tristes des Disney qui est des hauts des bas il y en a partout mais des drames il y en a surtout à Nottingham qui est une des chansons les plus tristes de Disney mais il y a également des scènes assez choquantes pour pour le jeune le jeune homme que j'étais le jeune enfant notamment quand on voit Frère Tuck qui se fait emprisonner par le grossier shérif de Nottingham qui l'enferme dans sa capuche qui le moleste et voilà c'est quand même quelque chose qui était un petit peu choquant presque qui était triste en tout cas pour l'enfant que j'étais mais c'est sans doute là-bas aussi que tu as acquis tout ton vocabulaire parce que le doublage n'hésite pas à employer des mots qui pour un môme je me souviens n'est pas du tout enfin le vocabulaire n'est pas du tout adapté enfin c'est pas qu'il n'est pas du tout adapté c'est que c'est très ambitieux de demander à un gamin de savoir que Frère Tuck est un ecclésiastique quoi et pas de dire c'est le prêtre ou le curé tu vois donc il y a quelque chose comme ça bon après Frère Tuck c'est particulier parce que jusqu'à ce que je le relise à chaque fois j'oublie que c'est un blaireau tu vois dans le dessin animé c'est pas faux d'ailleurs il y a des il y a il y a des grands acteurs il y a notamment Peter Ostinoff qui qui a doublé le prince Jean et qui dans qui nous livre en fait finalement une parodie du rôle qu'il avait joué précédemment qui était celui de Néron avec ce prince Jean qui est autoritaire mais qui finalement est juste un enfant capricieux et il y a également voilà l'acteur qui joue Percifleur le dessin de Percifleur a été calqué notamment sur des détails physiques notamment les dents du bonheur de l'acteur qui le double et ce dessin animé d'ailleurs la particularité c'est que une fois que les dessinateurs ont fait leur travail ils ont demandé l'avis des doubleurs des acteurs qui le doublaient afin d'avoir leur perception et même de rajouter certains traits quoi et moi sinon le deuxième le deuxième que j'aime bien Romain Desbois c'est celui de Ridley Scott alors c'est du grand spectacle ça touche je pense à ma fibre d'amoureux de l'histoire et de l'action historique on va dire et j'ai toujours une sorte d'affection pour le vieux Ridley Scott et ses films historiques c'est notre animal totem un peu Ridley Scott on en reparlera de façon régulière capable du pire comme du meilleur mais on y revient toujours et puis je pense que vous avez pas fini d'entendre parler du Robin Desbois de 2010 parce qu'en préparant le podcast on s'est rendu compte que ça pouvait se lier à peu près à tout ce qu'on aime bien en fait finalement dans le cinéma historique ou en tout cas dans le cinéma en costume c'est quelque chose qui revient assez souvent du fait que c'est une adaptation de légende du fait qu'il y a ce parti pris historique mais pas trop du fait qu'il est bourré de défauts mais qu'on aime bien quand même en fait je crois qu'il y a ce truc un peu qui reste sur ce film là tout à fait et toi Christophe c'est quoi ton Robin Desbois préféré et bien moi c'est lié à des histoires de cassettes vidéo comme Pierre parce que quand j'étais quand j'étais môme il y avait l'histoire de il y avait le prince des voleurs qu'on avait en cassettes vidéo qui a une histoire un peu un peu rigolote parce que c'était on voulait absolument voir ce Robin ce Robin Desbois là avec avec mon petit frère et mon père nous a dit non ça va vous faire peur ça va vous faire peur ça va vous faire peur et puis un jour il en a eu marre il nous a dit bon bah si vous voulez on va le mettre et puis on va bien voir si vous aimez ou pas la première apparition de la sorcière on lui a demandé d'arrêter la vidéo et c'était fini mais même au début il y a des mecs qui se font couper des mains et tout en fait quand t'es gamin il est ultra hardcore celui avec ouais ouais et puis il y a la il y a la séquence clucuclan au début c'est assez impressionnant aussi enfin il y a plein de choses comme ça et du coup il est resté enterré sous une dans un placard de cassettes vidéo avec la mention celui-là je le regarderai jamais quoi ça correspond pas à ce que je voulais de Robin Desbois quand j'étais moum et bon quand j'ai eu 16 ans j'ai fini par mettre la cassette dans le lecteur en me demandant ah oui c'est vrai celui-là je l'ai pas regardé par un bel après-midi de canicule comme on sait si bien les faire dans le sud de la France et en fait je me suis dit bah en fait non j'ai oui effectivement ça correspond pas à ma vision de Robin Desbois mais c'était pas si terrible quoi surtout que ça correspondait pour moi à la même époque il y avait Alan Rickman que je découvrais dans ce truc-là qui à ce moment-là était associé à Rogue et du coup on passait d'un acteur plutôt on va dire monolithique à quelqu'un qui était en train de cabotiner comme un porc et il y avait un espèce de front d'écart avec ce ce shérif de Nottingham qui en fait est je pense la vraie raison de voir Robin Desbois Prince des Voleurs elle se situe là je crois dans Alan Rickman et sa passion pour démolir les églises à coups d'épée mais du coup c'est pas celui-là que je retiendrai ce sera celui avec Erol Flynn je pense toujours dans ses histoires de trucs liés à l'enfance parce qu'on n'avait pas le Robin Desbois de Disney nous non plus à la maison et c'était le film que j'allais voir chez mes potes parce qu'on n'avait pas la cassette justement donc quand on allait chez des gens je demandais systématiquement à regarder celui-là et quand on en arrivait à regarder un film en fin de soirée parce qu'on n'arrivait plus à jouer avec nos playmobiles et du coup c'est celui avec Erol Flynn qui me reste parce que déjà on avait la cassette et puis c'est le premier film que j'ai le droit de voir à la télé avec mes parents et puis Robin Desbois c'est tellement porteur dans un imaginaire de gosses qui aime construire des châteaux forts et jouer à monter des embuscades dans la forêt donc du coup celui avec Erol Flynn il marche hyper bien parce qu'à la fois c'est un vrai film du coup t'as l'impression d'être un grand parce que tu regardes pas un dessin animé mais dans l'atmosphère c'est ça quoi voilà et il y a un truc que j'aime beaucoup c'est que les je trouve dans celui-là en le revoyant même aujourd'hui il y a quelque chose de très présent les personnages je trouve que Robin efface pas tous les autres en fait dedans ils sont tous un peu là tous ces joyeux compagnons et je trouve que c'est assez rare finalement les films sur Robin Desbois maintenant où on va vraiment se souvenir de tel ou tel personnage pour telle ou telle chose ils sont tous assez personnifiés ils ont toutes leurs petites scènes de présentation qui fait que tu t'en souviens en fait même si ça passe par tous les tous les grands classiques du genre donc Petit Jean sur le pont pour n'en citer qu'un quoi d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et on peut dire que finalement dans celui-là c'est Robin Desbois qui cherche les emmerdes si on peut dire car c'est lui qui provoque Petit Jean c'est lui qui dit à Frère Toc sous la menace d'une épée allez fais-moi traverser la rivière finalement c'est je pense que le Robin Desbois de Rolf Flynn s'il avait internet ce serait un troll en fait c'est le mec je sais que je suis hors la loi j'arrive avec le cerf je le pose sur la table qu'est-ce que tu vas faire je suis noble enfin tu vois il a un petit côté comme ça il ne fallait pas lui donner Twitter à Rolf Flynn je pense et puis c'est rigolo je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la partition musicale notamment de ce film-là qui pour moi est un de mes grands classiques de BO de film c'est partie des trucs que j'aime beaucoup et un jour j'ai appris que le mec avait eu un Oscar pour ça et du coup j'étais super content c'est un film qui est ludique à voir aussi dans le sens où c'est très c'est que des plans larges tu vois comment c'est fait tu vois que là il va sauter sur un petit rocher tu sens bien le bon gros carton patte du petit rocher tu te dis l'herbe elle est bien verte il est bien vert il y a un truc super ludique dans ce film-là c'est un des premiers films en couleur aussi du coup il y a ce truc-là il n'a pas juste sa place en fait comme adaptation de Robin des Bois au cinéma je pense qu'il a aussi sa place dans l'histoire du cinéma tout court en tant que grand film d'aventure en couleur du coup je suis curieux parce que je m'attendais à ce que Edouard notamment quelqu'un nous parle de La Rose et la Flèche qui est je ne sais pas peut-être on peut en parler un petit peu de ce film-là qui est une adaptation de Robin des Bois mais qui prend un petit peu le contre-pied de toutes les autres adaptations et qui est un film je ne sais pas assez triste assez mélancolique en fait c'est un film qui est super triste puisque c'est un film qui s'appelle du coup La Rose et la Flèche en français c'est très poétique le titre anglais est beaucoup plus neutre il s'appelle Robin and Marianne du coup je trouve que c'est rigolo c'est rare qu'en français tu vois on ait la poésie qui ressorte dans ce truc-là c'est un film du coup de Richard Lester à qui on doit Pierre les trois mosquetaire voilà et qui a aussi réalisé des supermans et produit des supermans donc c'est quelqu'un qui est quand même habitué d'habitude plutôt au grand spectacle c'est un film du coup qui a été fait avec beaucoup de moyens quand même pour ce qu'il est et qui s'est bien ramassé au box-office quand il est sorti sans doute parce que justement il prend le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre d'un film de Robin des Bois puisque dedans Robin des Bois est incarné qui est né par Sean Connery qui qui à ce moment-là assume qu'il a une barbe grise et une calvitie du coup il est il est il est il est vieillissant et il va donc jouer ce vieux Robin qui revient chez lui après la croisade accompagné de petits gens qui va retrouver Marianne qui à ce moment-là est dans un couvent et il va y avoir une histoire de Robin qui finalement essaie de retrouver cette espèce de niaque d'avant son départ aux croisades qui va essayer de remonter une rébellion contre le shérif Nottingham, sauf que le shérif Nottingham est plus jeune, plus malin et ça se termine pas bien ni pour lui, ni pour Marianne d'ailleurs, ça emprunte en fait pas mal au dernier acte de Roméo et Juliette aussi dans le genre et il y a cette espèce de tragédie et de mélancolie aussi qui traverse tout le film ça laisse pas indifférent en tout cas et surtout quand on a grandi avec Robin Desbois comme étant le truc que t'adores quand t'es môme ça fait un petit truc de voir ce seul film où Robin Desbois du coup est mis à mort et alors il y a une petite grosse ambiance Sean Connery en slip il faut préciser c'était l'époque où il y avait Zardoz dans le coin et en fait là c'est pareil dans son costume ils lui ont donné une espèce de brogne un peu d'homme d'arme tu vois, mi-sto, mi-rideau de grand-mère quoi et en fait comme il est un petit peu dans la pampa moi je me rappelle qu'il y a pas mal de moments où tu te dis mais c'est marrant parce qu'il est c'est suffisamment trop court pour qu'on se dise qu'il est en slip, qu'est-ce qu'il se passe et c'est pareil dans le design des costumes il y a des choses qui sont assez marrantes je me rappelle d'un des soldats qui a une espèce de côte de maille super fantaisiste qui ressemble à un oursin enfin il y a tout un tas de trucs avec ce film qui sont assez intéressants et en même temps beaucoup de nostalgie et ouais c'est un très beau film dans la Rose et la Flèche on a une scène qui après a été reprise chez Ridley Scott dans le Robin des Bois qui est la mort de Richard Coeur de Lion qui se fait tuer au siège de Chalut alors dans la Rose et la Flèche on a un Richard Coeur de Lion qui est assez cupide il veut prendre Chalut à cause d'une statue qui serait là et voilà, il la veut chez Ridley Scott on est plus sur un Richard Coeur de Lion un peu bourrin qui veut lutter face aux Français qui ont repris son château voilà et dans la Rose et la Flèche on peut dire qu'il se fait tuer par quelqu'un qui lance littéralement une flèche alors que dans celui de Ridley Scott c'est quand même une arbalète qui tue on peut juste faire un petit truc historique sur le fait que normalement le siège de Chalut n'est pas foncièrement contre les Français mais plutôt qu'entre un vassal récalcitrant de Richard en fait oui Christophe ? ouais il y a un truc qui est rigolo à noter avec Sean Connery du coup qui joue qui joue Robin c'est qu'en 91 on va lui demander de venir jouer Richard dans le Robin des Bois de Kevin Reynolds du coup du coup il y a une espèce de boucle bouclé à ce moment là de bah c'est Sean Connery quoi finalement tu vois il y a ce côté là et pour rester sur la Rose et la Flèche du coup on a aussi au casting du coup d'autres noms qui montrent que c'est quand même une grosse production il y a Audrey Hepburn qui sort de sa retraite pour aller jouer avec Sean Connery qui joue Marianne on a Richard Harris qui joue du coup bah qui joue le roi Richard du coup et c'est rigolo parce que du coup tu peux presque faire le parallèle entre Richard Harris et Sean Connery tu sais les deux ils vont avoir incarné le roi Arthur les deux ils vont avoir incarné Richard Coeur de Lion c'est marrant bon on est pas dans les mêmes productions parce que Sean Connery du coup le roi Arthur ce sera dans l'Ancelot avec Richard Gere mais c'est un autre débat et du coup bah il y a le dans le rôle du roi de Jean Santerre petit clin d'oeil il y a un acteur qui est parti il y a pas si longtemps que ça c'est Yann Holm qui incarne le prince Jean Yann Holm qu'on a pu connaître en tant que Bilbo mais qui a joué dans tout un tas de de grands films qui est tourné chez Ridley Scott bah avec Alien du coup entre autres et qu'on a pu voir dans Garden State pour Edouard qu'on a pu voir dans Existence pour les gens qui connaissent l'existence de ce film ou encore dans Fromel pour d'autres donc le père Yann Holm qui est aussi là dedans donc si vous cherchez un film hommage parce que vous êtes dans votre période je vais regarder tous les films de Yann Holm vu qu'il est décédé il y a pas très longtemps bah vous pouvez regarder celui-là qui est vraiment un film sur la nostalgie sur un Robin qui n'arrive pas à se sortir finalement de sa condition de voleur et hors la loi et qui veut rester un petit peu qui ne voit pas le monde évoluer à côté de lui tu peux regarder ça et vraiment c'est très nostalgique c'est un très beau film et tu te mets bien quoi et c'est rigolo ouais c'est un film qui parle de vieillir en fait et moi je le rapprocherais assez du Mr. Holmes avec Yann McKellen qui est sur le Sherlock Holmes vieillissant qui est un peu dans ce c'est un peu ce genre de film c'est le genre de film que font les vieux acteurs anglais en fait finalement en adaptant leur patrimoine tout à fait donc voilà si on devait retenir finalement essayez de trouver la version de John Irving bon chance de 91 allez chez votre chez votre OCD préféré finalement allez chez votre vendeur de DVD d'occasion pour lui demander de vous mettre la main dessus regardez si vous ne les avez pas vus mais ils sont tellement connus celui de Disney et celui de Ridley Scott Ridley Scott est-ce que vous valideriez le fait de regarder la version longue ? tout à fait alors attends moi le truc c'est que j'ai aucune idée de quelle est la différence entre la version longue et la version courte autant sur Kingdom of Heaven ça s'impose de regarder la version longue voire même la courte aussi parce que c'est deux films tellement différents c'est super intéressant autant sur qu'est-ce qu'il y a en plus dans la version longue de Robin Hood ? il y a un développement des enfants de la forêt notamment dans la version courte on ne sait pas d'où ils apparaissent trop ni rien alors que dans la version longue Marianne et Robin les côtoient voit que c'est des enfants et voit aussi pourquoi et c'est justifié pourquoi les enfants de la forêt à la fin aident le village alors que alors que dans la version courte finalement on se dit c'est un peu un deus ex machina ils viennent les aider mais on ne sait pas trop pourquoi et voilà notamment il y a ça donc plutôt la version longue du coup ouais ça fait toujours plaisir de rester au Moyen-Âge 10 minutes de plus un quart de plus et puis celle avec Erol Flynn si vous n'avez pas encore eu l'occasion visiblement elle est passée sur Arte dimanche dernier exactement elle doit être encore sur Arte plus 7 pour un mois du coup un truc comme ça et puis la rose et la flèche si on devait en retenir un qui sort du lot pour le coup je pense que ce serait celui-là avec celui de Johnny Irving tout à fait on a mis l'hameçon on va voir qui mord voilà donc on en a terminé avec Robin Desbois avec en tout cas cette longue filmographie de Robin Desbois et sa dernière version dans le principe on voulait proposer en fin d'émission des recommandations mais on avait envie de sortir un peu du système où on recommande un peu le dernier truc qu'on a lu on va essayer pendant ce podcast de recommander toujours quelque chose qui est en rapport avec le film qui nous sert de base pour l'enregistrement donc aujourd'hui ce sera un lien avec Robin Desbois 2018 et toi Pierre du coup qu'as-tu à nous recommander ? alors recommandation du coup en rapport avec le film du jour moi je vais vous recommander non pas un film mais une série en rapport avec du coup une actrice Eve Youson du coup qui joue Marianne dans Robin Hood de 2018 je trouve que dans le film elle a un rôle qui est un peu qui est pas fou en même temps c'est pas la seule mais je me suis dit attends mais je l'ai déjà vu autre part et dans une série qui est très très bien qui s'appelle The Knick du coup une série réalisée par Steven Soderbergh qui raconte un petit peu le quotidien très très romancé et très dramatique quoi un petit peu d'un hôpital à New York au début du 20ème siècle vraiment en 1900 et donc elle joue dans cette série là une infirmière il y a aussi Clive Owen qui joue une sorte de médecin-chef et puis toute une pléiade d'acteurs ultra talentueux qui jouent dans cette série et dont l'intérêt principal moi je trouve c'est sa réalisation en fait et le fait que ce soit créé réalisé par Soderbergh qui est pour tout le monde c'est le gars qui a réalisé Ocean's Eleven et ses suites qui dans le cadre du film historique a fait un combo de deux films sur Che Guevara peut-être qu'il sera intéressant de parler à un moment il a un rapport intéressant avec l'histoire c'est à dire que lui contrairement à beaucoup de films il n'a pas envie de filmer ça de façon cinématographique vraiment avec des mouvements de caméras de folie et au contraire c'est un mec qui est précurseur de l'utilisation du numérique et donc de caméras qui sont plus petites plus malléables ces deux derniers films sont faits avec un portable et du coup cette série là c'est vraiment une série historique mais qui est filmée caméra à l'épaule où il se permet des trucs qui en termes de mise en scène sont absolument géniaux et je pense que vraiment pour moi c'est une des meilleures séries de ces dix dernières années il y a deux saisons je ne sais pas du tout qui a produit ça à la base mais ça a l'avantage d'être d'être quelque chose en fait d'avoir cette petite saveur en plus quand je trouve les séries qui sont écrites et réalisées par une seule personne du début à la fin comme pouvait avoir la première saison de True Detective par exemple et donc je vous le conseille alors moi je ne suis pas du tout fan des séries hospitalières entre guillemets là c'est pas vraiment ça ça sert à brasser tout un tas de tout un tas de thèmes autres et c'est génial quoi c'est juste trop trop bien voilà et c'est chez HBO a priori et Cinemax pour la diffusion voilà d'accord voilà un big way c'était Cinemax qui produit ça qui avait fait ça et bien merci Pierre pour cette recommandation et toi Edouard qu'as-tu à nous recommander en rapport avec le film du jour alors moi je vais alors je vais je vais recommander un livre la légende de Robin Desbois qui a été écrit par François Amis de la Brétec et c'est publié chez Priva du coup qui nous il nous fait un petit peu une étude sur le personnage légendaire historique de Robin Desbois et notamment via ses ses adaptations au cinéma donc de Douglas Fairbanks à Russell Crowe en passant par toutes ses années et du coup voilà par cette figure mais ce n'est pas tout c'est c'est un bouquin que t'avais lu pour préparer l'émission ou c'est un bouquin que tu avais déjà lu que tu avais déjà dans ta bibliothèque depuis de longues années que tu attendais de caser quelque part dans une conversation alors c'est voilà c'est plutôt on va dire le deuxième cas enfin juste surtout en fait je me suis moi surtout penché sur ces autres livres qui sont par exemple l'imaginaire médiéval dans le cinéma européen qui est un pavé voilà mais c'est une sorte enfin cet homme est un peu la référence quand on parle de Moyen-Âge et cinéma quoi ok et j'ai également une autre petite recommandation un petit peu plus rigolote c'est aller voir la vidéo de on n'est pas que des cobayes où il prouve que l'on peut planter une flèche dans une autre flèche comme le fait Robin Desbois dans ses nombreux films une expérience à tenter bien évidemment avec des enfants toute la famille peut se réunir autour de ce petit projet quoi avec des enfants et des pommes du coup c'est très important là on est plutôt sur Guillaume Tell alors que Robin Desbois lui il a plutôt tendance à planter les flèches dans des flèches il n'y a pas dans le film dont on vient de parler il n'y a pas d'histoire de flèches plantées dans des flèches c'est juste des mitraillettes non parce qu'en fait il pourrait y avoir ça dans la séquence de l'entraînement et ils ne le font pas mais parce qu'en fait il y a un des clichés de Robin Desbois qui n'a pas lieu qui est le cliché du tournoi il n'y a pas le concours de tir à l'arc qu'on retrouve dans la plupart des adaptations et qui donne lieu à cette scène où il tire une flèche dans une flèche tout à fait d'ailleurs c'est parce que le film de 2018 a aussi adopté une autre vision du tir à l'arc qui est celle de Lars Andersen du coup qui est un archer danois qui lui préconise en fait le fait que peut-être plus que la vision que l'on a dans le tir à l'arc assez rigide avec un arc très long en fait lui plutôt il privilégie comme dans le film un arc plus court avec des flèches tenues dans la main afin de faire une sorte de rafale de flèches dans le film on le voit bien et même tu sens que des fois il te filme le tireur en gros plan de façon à ce qu'on voit pas le truc de façon à vraiment bien monter le gars décoche c'est une mitraillette quoi en fait j'avais vu sur Lars Andersen que du coup il avait basé ses recherches sur des trucs historiques mais que c'était plus ou moins contesté finalement il y a des historiens qui disaient ouais on sait pas s'il a sorti un truc qui existait ou genre inventé une technique moderne additionnelle mais dans le film c'est intéressant il y a un petit truc avec ça le fait qu'il a un arc qui est pas traditionnel et un arc court pour le combat urbain comme il dit Christophe et toi Christophe oui et bien moi j'avais prévu une recommandation en commençant l'émission et je vais terminer avec une recommandation que je n'avais pas prévue en fait en parlant avec vous pendant l'émission je me suis dit que finalement le mieux c'était de recommander Jared en fait puisqu'on parle pas mal de l'Irak et des croisades et de l'Afghanistan dans le cadre de ce podcast puisque Robin Desbois renvoie à ça voilà moi je trouve intéressant de retourner voir des films qui ressemblent un peu à ce genre d'univers et pour le coup Jared me semble approprié on y retrouvera du coup Jamy Fox et je sais pas moi je me souviens d'avoir vu au cinéma ce film je l'ai vu qu'une fois mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un film sur l'attente d'une guerre qui vient jamais et je trouve que ça vient ce qui est plus proche finalement peut-être de ce que peuvent vivre les soldats sur place et finalement ce qui est assez éloigné de ce qu'on essaie de nous vendre là dans Robin Desbois donc film avec Jack Gyllenhaal du coup on sait pas comment on prend mon nom à lui qui est sorti en 2005 réalisé par Sam Mendes quand même ce qui est plutôt chouette voilà et oui Sam Mendes à qui on doit récemment 1917 exactement notre film de guerre voilà est-ce que c'est vraiment un film sur la guerre non on ne fera pas ce podcast là aujourd'hui et du coup il nous reste à vous laisser avec ces recommandations et à vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée selon à quelle heure vous nous écoutez à vous demander aussi de nous faire des retours sur ce format d'émission volontairement long qu'on s'est mis en tête de faire pour voir ce qui peut être amélioré optimisé ce que vous avez aimé ou pas aimé et bien évidemment à revenir quand on en fera une nouvelle merci à tous au revoir et à bientôt dans la douve la douve la douve Sous-titrage ST' 501